Bienvenue dans Ravito, le nouveau rendez-vous vélo du Telegram. Ravito, c'est désormais tous les vendredis à 18h sur le Telegram.fr. Est-ce la saison du déclic pour Valentin Madouas, le coureur brestois de la Groupama FDJ, l'espère ? On l'a rencontré chez lui cette semaine à Gouinou, où il nous a parlé de ses ambitions, notamment sur les classiques. Bonjour, c'est Valentin Madouas et j'espère que cette année sera vraiment une année de déclic pour moi. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché en début de saison dernière. On avait essayé de mettre des choses en place avec l'équipe. Malheureusement, ça n'a pas forcément fonctionné. Personnellement aussi, j'ai voulu changer les choses. Ça n'a pas été performant, j'ai repris mes bases et ça a été bien meilleur pour la suite de la saison. Quand on n'a pas les résultats qu'on obtient, forcément on doute et on se pose des questions. C'est une évidence et on essaie de rebondir avec des bonnes choses, des ondes positives. On part sur des choses qu'on maîtrise. Et pour moi, ça a été un déclic de passer par des moments difficiles comme ça. Et ça m'a permis de relativiser beaucoup de choses et de me concentrer vraiment sur ce que je savais faire et ce que je savais le mieux faire surtout. Je me vois un peu comme un coureur de classique et ensuite, la suite de la saison se tournera vers le Tour de France. Là, ce sera des objectifs pour moi différents. Mais là, je vais essayer de passer d'un coureur de classique à un coureur de grands tours plutôt en essayant d'être performant en montagne. pour aider mes leaders le plus longtemps possible sur les étapes les plus dures pour eux. Et c'est là où je pense, nous, on peut aller chercher un très bon résultat. David Gaudu et Thibaut Pinot peuvent monter sur le podium du Tour. En tout cas, ils en ont le potentiel. Thibaut l'a déjà montré il y a déjà quelques années. David, il a montré de très belles choses en montagne également. Et qu'on soit tous performants, que ce soit staff ou coureur, pour obtenir ce résultat qu'on espère tant. Après Paris-Nice court en mars, Valentin Madois enchaînera avec les classiques flandriennes, puis les classiques ardennaises. Quelques infos au sprint et on connaît déjà les deux premières bretonnes sélectionnées pour le Tour de France féminin. Audrey Cordon-Rago et Odd Bianic ont été retenus par les équipes Trek-Segafredo et Movistar. Début de saison retardé pour Léo Danès, le néo-pro finistérien du team Unant-Atlantique, souffrait du genou. Résultat, il ne va reprendre que fin février, lors du week-end Drôme-Ardèche. Le cyclocross de la Narvili pourrait encore passer son tour. En sommeil depuis 2020, le célèbre circuit du Mingant espérait accueillir une manche de la Coupe de France fin décembre. Malheureusement, il ne fait pas partie des élus. L'avenir du cyclocross finistérien s'écrit désormais en pointillé. Trois jeunes coureurs bretons s'aligneront au départ du Tour du Rwanda la semaine prochaine. Le finistérien Alain Boileau, triple vainqueur d'étapes sur l'épreuve l'an dernier. Ainsi que les Morbianais Axel Laurence et Alain Joussomme. Révélation de la saison amateur l'an dernier, Jean-Louis Leny est déjà reparti pied au plancher. Le dernier vainqueur du Tour de Bretagne vient de s'imposer sur l'essor basque et attend désormais les classiques bretonnes avec impatience. On l'écoute. L'an dernier, on m'a un peu dit que j'avais un peu marché trop tard. Donc cette année, je voulais vraiment gagner rapidement. Et puis même pour l'équipe, pour que ça libère un peu tout le monde. Et là, j'ai vraiment envie de... Je sais que je pourrais être acteur sur les courses. Donc ouais, c'est vraiment le premier début de saison où je sais que je pourrais peser sur les classiques bretonnes. Même la Melrande, c'est à côté de chez moi. Donc pourquoi pas faire un bon résultat. Après oui, la route bretonne, Melrande, il y a Lecminé, il y a Guégon. Il y a pas mal de belles courses. Au final, quand je regardais le calendrier, je me disais oui, mon chat l'antique, c'est sûr, c'est peut-être la plus belle. Mais il n'y a pas que celle-là. Après, l'objectif, c'est vraiment de confirmer ma fin de saison dernière. Et après, si le contrat arrive au mois d'août ou arrive au mois de janvier, on verra. Je ne me mets pas une pression supplémentaire avec ça. Là, je fais le vélo que j'aime, j'attaque, je m'entraîne, je suis content. Je ne vais pas me focaliser sur un contrat en cours de saison. Si ça doit venir, ça viendra, puis on verra bien. Jean-Louis Leny enchaînera notamment Melrande, voûte bretonne et manche atlantique avant de défendre son titre fin avril sur le Tour de Bretagne. On descend aux archives photo du Télégramme et on s'arrête sur les championnats de France 2009, disputés à Saint-Brieuc. Cette année-là, la petite équipe Bretagne-Schuller avait fait sensation en raflant le titre. Le nom du champion, champion. C'est notre coup d'œil dans le rétro. Pour la première fois, les championnats de France font étape dans les Côtes d'Armor. Jany Longo, sacré lors du chrono et battu lors de la course en ligne, souffle le chaud et le froid. La jeune Audrey Cordon, sur le podium de la course-espoir, ne peut masquer son émotion. Et le vététiste Jean-Christophe Perrault, dame le pion routier sur le contre-la-montre. Les coureurs de la Française des Jeux, de Bouygues Télécom ou encore d'AG2R, étaient les plus attendus lors de l'épreuve Rennes. Mais c'est un homme de la modeste formation Bretagne-Schuller qui allait avoir le dernier mot. Le francilien Dimitri Champion offrait à l'équipe bretonne un sacre inespéré à domicile. Voilà, la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18h sur le Telegram.fr. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada